Ma première publication scientifique avait eu lieu en même temps que le débarquement. Et alors, j'avais démontré que si vous prenez un anti-N, par exemple le 6, puis le tableau de ces diviseurs, 1, 2, 3, 6, puis le tableau des diviseurs, des diviseurs 1, 1, 3, 1, 2, pardon, 1, 3, 1, 2, 3, 6. Vous les lisez tous à la puissance 5, vous ajoutez tout ça et vous les lisez par N. Ben ça fait une fraction qui dépend du nombre N. Mais, ce que j'ai démontré en 1945, c'est que sa valeur moyenne, comme ça, eh bien elle avait une limite. Et cette limite est égale à Pi puissance 12 divisé par 893 025. Et c'est à partir de ça que j'ai décidé de me faire ingénieur. Plus concrètement, qu'est-ce qui vous a vraiment décidé à choisir le métier d'ingénieur ? J'ai entendu à l'école normale supérieure un exposé, on disait tout ce qui arrivait des États-Unis à ce moment-là, et qu'il y avait tout à faire. Alors là, je me suis dit, si je continue à faire des Pi puissance 12 et des choses comme ça, ben non, je passerai à côté. Quel a été le sujet de votre thèse ? Ma thèse a été soutenue deux ans plus tard, je crois. Eh bien, c'était la stabilité des avions. Quels impacts industriels ont eu vos travaux ? J'ai démontré que la position des réacteurs n'avait aucune importance. On pouvait les mettre sur la queue. C'est comme ça qu'on a fait un avion qui s'appelait la Caravelle. Parlez-nous des outils et des méthodes que vous avez employées. J'avais un bureau de calcul à l'Honairin dans lequel il y avait des gens qui avaient une petite manivelle et qui faisaient tourner. Et avec ça, on faisait des calculs qui duraient une demi-heure maintenant, c'est une nanoseconde bien sûr. La maison IBM a invité la presse place Fandome dans ses salons, ses cycles. Et pour faire une démonstration de calcul scientifique. Et c'est moi qui avais fait le programme. Et le programme mettait une demi-heure à résoudre les équations du troisième degré. Bon, maintenant, j'ai encore une nanoseconde. Mais enfin, à ce moment-là, c'était comme ça. Et pour écrire le programme, on avait deux cadres de tableaux et on mettait des fils. Comme ça, des conducteurs. Entre ce ça et ça. Puis entre ça et ça. C'était quand même un travail encore très artisanal. Qui côtoyez-vous à cette époque ? J'ai pu rencontrer les plus grands physiciens de l'époque. D'Irak. Bon, D'Irak. Mais il refusait de parler français. Parce que son père, un français, qui s'appelait Dirac, eh bien, avait plaqué sa mère. Alors, à cause de ça, il ne voulait pas parler au français. Alors, je n'ai pas eu l'occasion, mais enfin, je l'ai vu, le côtoyer. Et aussi, M. Louis Debreuil. Louis Debreuil, à qui j'allais de temps en temps l'accueillir des sciences pour lui engueuler, pour lui dire qu'il n'avait pas bien compris les maths. Et je savais que ça s'écrit Debreuil, B-R-O-G-L-I, mais qu'en italien, ça veut dire imbroglio. Et bon, les maths, ce n'était pas son truc non plus. Il avait inventé des choses importantes, mais il ne savait pas pousser. Il était physicien. Il y avait un frère aussi qui était physicien, il faisait expérience. Mais bon, les vrais maths, je ne connaissais pas, quoi. Alors, je vais un peu expliquer ces théories mises en mode mathématique. Mais alors là, ça n'allait plus du tout pour lui. Parlez-nous de Lagrange et de vos travaux en géométrie symplectique. Alors, M. Lagrange, il a écrit un livre qui s'appelle Mécanique analytique. Et il disait dans ce livre qu'il n'y avait aucune figure dans son texte. Alors, tout le monde a conclu qu'il ne voulait pas faire de géométrie. Eh bien, c'était tout le contraire. Il ouvrait les portes d'une nouvelle géométrie. Mais il a fallu longtemps pour que cette nouvelle géométrie soit mise au point. Alors, en prenant ce qu'on appelle les crochets de Lagrange, qui avaient été connus des milieux scientifiques, mais enfin, comme pas plus que ça, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une nouvelle géométrie qui était cachée là-derrière et qui s'appelle géométrie symplectique. Symplectique, ça ne veut pas dire compliqué. Non, non, symplectique, ça veut dire ça réunit des choses ensemble. Cette géométrie symplectique, il a fallu très longtemps avant qu'elle soit mise à jour. Il y a des gens qui ont fait... Il y avait les crochets de poissons, par exemple, qui... ça ne marchait pas du tout. Il y avait... Bon. Alors là, j'ai travaillé quand même comme un dingue pour essayer de sortir et c'est là que j'ai utilisé le mot géométrie symplectique. Et là, c'est la mécanique symplectique. Et alors, entre la mécanique elle-même et les mathématiques elles-mêmes, il y avait un lien étroit. beaucoup plus étroit que ce qu'on pouvait croire, a priori. On connaissait la mécanique, la géométrie ribanienne, etc. Mais bon, ça ne servait pas à grand-chose pour ça. Mais la géométrie symplectique était bien cachée et pleine de possibilités. et j'ai travaillé des années à promouvoir ça et à le rendre accessible aux lecteurs. J'ai passé, pas deux siècles, mais deux années à éplucher la grange pour faire un peu plus de géométrie, pour mettre de la géométrie dans son livre. La mécanique est une géométrie. Et ça, bon, les gens ne l'avaient pas du tout compris, bien sûr. Maintenant, la géométrie de la grange, un peu à cause de mes efforts, bien sûr, est assez connue maintenant du monde scientifique, voilà. Comment voyez-vous, de façon plus large, la relation entre les mathématiques et la physique ? Les mathématiques sont une grammaire de la nature. C'est les godasses de la technique. On peut marcher sans chaussures, mais on va moins loin. Et ça, ça a été... J'ai de profondes pensées que ma modesté personne a été mise dans les amphithéâtres de mathématiques de la faculté de Marseille pour que les étudiants comprennent ce que c'était que ça. Alors, comment en arrivez-vous à la géométrie ? C'est vous qui avez inventé l'application Oumant. Vous souvenez-vous quand ? La géométrie, c'est parfaitement précisée par les mathématiques. C'est un groupe. Alors, le mot groupe, ça peut être trois personnes ensemble, bon, mais c'est pas ça. C'est un mot que les mathématiciens ont rendu sacré. et c'est ce qu'on appelle la théorie des groupes qui a été faite, elle a été construite par quelqu'un qui voulait utiliser ça pour résoudre les équations du quatrième degré. J'ai montré dans mes livres ultérieurement qu'une géométrie, c'est un groupe. C'est la même chose. Et alors, j'en ai expliqué que la géométrie, eh bien, la mécanique tout à fait classique, c'était un groupe que j'ai précisé, que j'ai nommé, le groupe de Galilée. Et il y avait un groupe caché, enfin, pas caché, mais qui était la clé des travaux de Galilée et la géométrie galiléenne. Et puis, il y avait un autre qui était le groupe de la relativité restreinte, c'est-à-dire le groupe de ceux qui avaient fait, non pas Einstein, mais son prédécesseur, en français, Henri Poincaré. La masse est une notion qui est liée au groupe de Galilée et qui n'apparaît pas dans les autres. C'est pour ça que Einstein a eu un succès fou en faisant une déclaration qu'il a donnée sans explication, E égale mc2. Alors, M, c'est la masse, C, c'est la vitesse de la lumière, et E, c'est l'énergie. Alors, bon, Einstein n'était pas vraiment matheux, hein. Il avait des excellentes intuitions, mais il n'arrivait pas à les mettre noir sur blanc, quoi, d'une façon mathématiquement correcte. Ce n'était pas son truc. D'ailleurs, dans ses articles, il écrit plusieurs fois que les maths, ben non, ce n'est pas son truc, quoi. Un mécanique relativiste et un mécanique classique, ce n'est pas le même groupe. Donc, ce n'est pas la même science. Vous savez, on parle d'espace, par exemple. Tout le monde croit que l'espace, c'est quelque chose qui existe. On parle d'un point de l'espace. Mais un point de l'espace, ben, en général, c'est un point de notre chambre. Si nous sommes dans une grande chambre, eh bien, il y a des points de l'espace qui... Bon. Mais, il arrive parfois, c'est arrivé, ici même, qu'on ressente un tremblement de terre. Et à ce moment-là, j'ai connu des gens qui en sont restés quasiment fous pendant plusieurs jours. Quand on est à un tremblement de terre, on assiste à la mort de l'espace. On se rend compte que cet espace que nous prenons pour une idée impossible à... impossible à mettre en doute tellement elle est claire, ben, que finalement, ça n'existe que quand il n'y a pas de tremblement de terre. L'espace tel que nous le concevons, c'est notre espace quotidien. Voilà. Et il n'y a que la géométrie, enfin, la géométrie dans son... dans son caractère général, quoi, l'ensemble de la géométrie, c'est-à-dire la théorie des groupes, qui permet de recoller ensemble toutes ces notions qui sont terriblement... terriblement emmêlées. On vit avec les illusions que nos habitudes sont universelles. non, nos habitudes sont nos habitudes. C'est ce que nous savons bien faire. Et neurosciences, les gens qui font des... Neurosciences, c'est assez rare qu'ils s'intéressent à la géométrie. Donc, le progrès ne peut être que très lent, parce qu'il faut qu'ils rencontrent des... Il faut une rencontre d'un géomètre et d'un spécialiste du cerveau et qu'ils arrivent à se comprendre. Il y a des choses que les singes vont faire beaucoup plus rapidement que nous. Comment c'est possible ? Eh bien, parce que ces singes-là, c'est les singes qui vivent dans les arbres. Et dans un arbre, en un dixième de seconde, on tombe de 50 centimètres. Mais en une seconde, on tombe de 10 mètres. Alors, ils sont obligés, eux, pour survivre, d'avoir un comportement beaucoup plus rapide que nous sur un certain nombre de problèmes. Et à ce moment-là, c'est vrai, ils le font plus vite que nous. On est très vexés, etc. Mais il n'y a pas de raison. Nous sommes dans le même monde, mais nous ne vivons pas tellement dans les arbres. par certaines propriétés du groupe d'Euclide, qui sont essentielles à leur survie, eh bien, et bien câblées, forcément. On s'est aperçu, comme ça, que j'émettrais des groupes, eh bien, vraiment, tellement universels que peut-être, notre cerveau était fait pour pour nous en servir, consciemment ou inconsciemment. Alors, inconsciemment, chez la plupart des gens, et consciemment, uniquement, chez ceux qui ont eu la chance d'avoir une initiation à cette partie de la science. C'était alors une conclusion naturelle ? Oui, ce n'était pas une conclusion naturelle, mais c'était une clé d'un problème naturel, quoi. Le moment en particulier, et beaucoup d'autres choses du même genre. On s'aperçoit brusquement qu'une idée nouvelle vient éclairer des problèmes anciens. À quel moment le moment ? Ben, il y a un petit moment. Je ne peux pas répondre. Parce que je n'ai pas écrit dans mon agenda. Aujourd'hui, j'ai inventé l'application moment. La clé majeure, c'est la géométrie. Mais la géométrie, c'est un peu de chose près, c'est les groupes. Et les groupes, si on veut vraiment dire ce que c'est, c'est trois lignes. Seulement, pour savoir comment ça peut être utile, ben ça, il faut travailler un petit peu plus. mais ça marche. Pensez-vous qu'une théorie plus large puisse englober la théorie des groupes dans son explication du monde ? Elle est tellement simple, la théorie des groupes, qu'il est difficile de la simplifier. Elle est tellement simple dans son départ. Bon, et ensuite, on fait beaucoup de choses compliquées avec. Mais c'est justement parce qu'elle est utile. Donc, que, non, là, la géométrie des groupes, c'est, je crois qu'on peut dire que c'est un acquis définitif. Expliquez-nous le choix du titre, Grammaire de la nature, que vous avez donné à votre dernier ouvrage. On peut dire, en un certain sens, que les mathématiques sont une grammaire de la nature. Grammaire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'art d'écrire. Et les mathématiques, elles n'existeraient pas si on ne savait pas écrire. On ne peut pas faire les mathématiques d'abord et apprendre à écrire ensuite. Conseilleriez-vous aujourd'hui d'étudier les mathématiques ? La réponse, c'est qu'il faut faire des maths, on a envie de le faire. Bon, mais enfin, il y a quelque chose qui est un peu triste, c'est quand même que le prof de maths, dans l'enseignement, secondaire, est un peu considéré comme l'emmerdeur. Et ça, c'est un peu triste, parce que ce qu'ils racontent peut vraiment vous aider à comprendre le monde. Pour conclure, racontez-nous une fois où les mathématiques vous ont registé. Quand j'étais élève d'Ormaliens, il ne faut pas parler d'agrégation, j'avais un professeur qui vient de mourir à l'âge de 104 ans, d'ailleurs, qui s'appelait Henri Carton. et il m'avait un peu méchamment posé la première leçon sur les nombres. Et là, je veux dire, je ne m'en suis pas très bien tiré. Je ne m'en suis pas très bien tiré, parce que j'avais cette question métaphysique. Pourquoi faire des objets qu'on n'atteindra jamais pour simplifier ce qu'on fait par ailleurs ? Parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Pour l'instant, on peut difficilement dire autre chose.